Le spectacle En Marge de Yacine Bellatar, c'est tous les vendredis et samedis au Théâtre de Deezer à 21h30. Les 30 Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les 30 Glorieuses, avec Yacine Bellatar et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour ! Bonjour ! Ouais, 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 ouais ! Oh là là, nous sommes le 11 juillet et ce podcast existe toujours envers et contre tout. Alors que toutes les chaînes de télé, toutes les radios lancent des best-of, nous sommes là pour vous montrer que nous ne sommes pas marrants ! Même en juillet, pour m'accompagner, quelqu'un qui était figurant dans Sauvé par le Gong, Thomas Barbazan ! Merci ! Personne n'a ce style. Par rapport à la tenue, d'accord. Donc là, soit t'es camionneur dans le Wisconsin, soit t'es champion de bras de fer, j'ai une chemisette en jean, je ne vois pas ce que ça a de... T'es forain ! Spécial ! Bon ben ça va, t'as un t-shirt normal, je peux pas te vanner, bon ben d'accord, ok. Je peux te vanner par contre pour le corps qui est en dessous. Faites du bruit pour Yacine Bellatar ! On m'accompagnait à ma droite, quelqu'un qui est dorénavant considéré comme la plus grosse tête du showbiz. On est par la taille ou... Au sens propre, j'avais jamais vu une telle tête. Vu du ciel, on dirait la boule du 8, du bien. On va vous applaudir. Soundé Mbélé ! La boule noire. Va de raciste pour lancer notre invité, un moins exceptionnel. Elle est humoriste, s'appelle Lala ! Bonsoir. Lala, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. On aurait dû se rencontrer dans un autre contexte. Mais malheureusement, tu as été victime d'une insulte raciste de très haut vol. Exactement. Non, qu'est-ce que j'ai dit encore ? Oui, 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 pas toi. Cette fois-ci, non, c'était pas toi. Tu es une humoriste et ce matin, Soundé m'a appelé. Il m'a dit, il y a une noire qui souffre. Je lui ai dit, Soundé. On a déjà huit ans. Moi, j'appelle que pour les noires qui souffrent. Je pensais que j'étais là pour les quotas, mais en fait, non. Non, 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 j'ai Soundé. Et là, il me dit, il y a une renoie, elle s'est faite insulter. Elle fait du stand-up. Je lui ai dit, on peut concilier les deux. Oui, ça va. Découvrir que tu es marrante et talentueuse. Et que néanmoins, tu t'es mangé une insulte, on peut le dire, 24 carats. Sublime. Ah oui, génial. Avec le crachat qui va avec. Il y avait tout. Un crachat ? Oh là là. Aucun podcast ne vous offre une telle intensité. Jamais vous entendrez sur France Inter. Je me suis mangé un crachat par une personne d'origine algérienne. C'est parti ! Ouais, j'ai entendu des... Meilleur lancement de podcast ! Là, même Christophe Onglatt, il n'a jamais fait ça. Ça fait trois minutes, il y a déjà eu crachat, Algérie, Boulnois. Allez, Yacine raconte. À part dans l'heure des pros, il n'y a eu aucune émission, on avait commencé comme ça. Les auditeurs magnifiques, visiblement, tous nos auditeurs sont chauves. C'est moins cher pour les cheveux. Là, voilà, on dirait Puissance 4. Même une dame qui est chauve. Ah non, pardon. Ça, cette coupe, c'est quitte ou double ? Ah bon ? Cheveux courts, ouais, pour les femmes, c'est une vraie décision. Oui, oui, j'ai envie de changer de style. Souvent, elles disent ça avant. Ça change le visage. Ouais, ça m'a changé. Quand j'ai perdu mes cheveux, c'est sûr que ça m'a changé. Pardon, là, là, nous reviendrons sur ce crachat qui vient d'Algérie. C'est important, la coupe des cheveux, Chicago. T'as bien teasé, là, en tout cas. Non, non, mais c'est un talent. Ah oui, ça vient de loin. Thomas, comment t'as perdu tes veuches ? Il n'y a pas de signe. Ton père, il a des veuches. Mon père, il a des veuches. Voilà, ma mère aussi. Ouais. C'est pas héréditaire. Et comment... Non, non, j'ai un cousin qui a perdu tous ses cheveux d'un coup aussi à vers 18 ans. C'est pas vrai. Ah oui. Cancer, cette salope. Et donc ? Et donc, moi, non, c'était plutôt au contact des gens plutôt méditerranéens, tout ça, qui m'ont... Ah d'accord. Non, mais j'ai rien dit de raciste. Mais qui m'ont fait un peu augmenter le stress, tout ça. Donc voilà, j'ai commencé à... Tu sais que depuis des années, il lit sa calvitie à Ouam ? Non, alors j'ai une autre théorie, mais c'est un petit peu parce qu'il y a une marque en jeu et tout. Je me suis... J'avais des pellicules quand j'avais des cheveux. Ah d'accord. Et je me lavais avec Head & Shoulders. Et j'ai peur que ce shampoing, il y ait un incide dedans. Qui s'est lavé ? Tous les cheveux, regarde, dans cette salle. Oui, toi, oui ? Eh ben voilà. Abdel Commander. Oui, c'est vrai. On l'a déjà dit. Il y a un air. Il y a eu déjà... Tentative, ouais. C'est ouf. Il y a trois minutes. Mais si Abdel vivait au Maroc, t'es de quelle origine ? Jérôme Commander. D'où ? Attends, il n'a pas de micro. Ah oui, t'as pas de micro, ouais. Il a une voix. Oui, mais on ne l'entend pas. Les gens... Merci, Charlotte. Pense aux auditeurs. On en a encore, en Julien. Bonjour. Bonjour. Tu es le sosie de Jérôme Commander. Non, non, c'est juste la lumière. Non, non, non. Non, mais pour mon égo. Non, 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 non. Non, même pas. Il est marrant, Jérôme Commander. Ouais, ouais, franchement. On te l'a déjà dit ou pas ? Je ne lui ressemble pas au niveau de l'humour. C'est le physique, là. Il est marrant, il est marrant. Franchement, c'est l'un des humoresses. Toi aussi, ton physique est marrant. Voilà. C'est vrai qu'il est marrant, comme ça. Au Maroc, là, je vis à... Ce n'est pas un métier. Oui, oui, mais j'y viens. J'arrive au Maroc en CDI. C'est une sorte d'expédition, mais ce n'est pas un métier. Exactement, c'est une expédition. En fait, je vis à la montagne au Maroc où j'ai un projet d'un écologe là-bas. Ouh là, écologe. Franchement. Un écologe. Écolodge. T'es gaffe, logement. Parce que tu peux te manger un crachat marocain. Alors, attends, attends. Oui. J'ai jamais vu un mi-rucain. Un mi-rucain, déjà. Un mi-rucain. C'est pas facile d'avoir. Un mi-rucain, c'est très rare. Dans Maroc, là, tu fais une vanne, bim. J'ai perdu. C'est le péruvien. Lala épreuve des écoles aussi. C'est pas bon. D'un coup, je te check. Distille les infos une par une. Revenons à toi. Allons-y. Abdelcommandeur. Tu as un éco-lounge ? Non, c'est un éco-lounge. C'est un gîte de montagne, en fait. C'est une maison, quoi. Arrête de faire le bobo, toi. Non, c'est pas le bobo. C'est l'écolo. C'est parce qu'il y a un aspect écologique dans la construction. Là, c'est pas écolo. Viens, on va vérifier. Ça y est, t'as deux moutons de la paille. Viens, on vérifie. C'est écolo. Tu es né au Maroc ? Je suis né au Maroc. Grandi au Maroc. Et à 24 ans, j'ai débarqué ici, en France. J'ai passé 14 ans ici, où j'ai terminé mes études. J'ai travaillé. J'ai fait un master en relations internationales. D'accord. Très utile. Pour l'éco-lounge. En tout cas, pour trouver un boulot dans le courtage d'assurance qui m'a monté à la tête à un moment. Et on a décidé, avec mon épouse et nos enfants, de rentrer au Maroc depuis 4 ans. Et tu es où au Maroc ? C'est dans le Haut-Atlas, à une heure et demie d'Azélène. Alors, je t'annonce. Oui. Tu es très loin d'un Starbucks. Là, c'est un endroit du Maroc. Il y a une heure et demie d'Azélène. C'est à Toulouse. C'est à une heure et demie de Toulouse. C'est vraiment pas loin. D'être aussi raciste. Là, je vois Lala, elle se dit, c'est le mauvais podcast. Les débâques. Non, revenons à toi. Et donc, comment... Rappelle-moi ton prénom, pardon. C'est Younes. Je ne l'ai pas dit. Tu ne l'as pas dit, pardon. Younes, comment... Tu me mets une musique éco-lounge ? Éco-lodge. Comme lodgement. Tu parles anglais. Au Maroc aussi, maintenant, il parle anglais. C'est vrai que souvent, ce genre d'établissement, même au Maroc, sont créés et gérés par des personnes qui ne sont pas forcément marocains. Blancs, mais blancs. Oui, oui. C'est éco-lodge parce qu'il n'y a pas l'électricité ? Non, il y a l'électricité. Mais c'est avec du photovoltaïque. Bienvenue. Alors, je te donne le nom. Ça s'appelle Ina. Comme ça, tu as... Ina, oui. Vous pouvez voir nos vidéos. Les vidéos de l'Ina. Lina.fr. Avec Guilux. Une interview de Guilux. Vous pouvez dormir dans la paille. Bienvenue dans l'Ina. Quand j'arrive à l'Ina, il y a un portail. Oui. Fait en bois. Le chantier est en cours. Là, on est en train de construire. Prise importante d'Italia. Car on marronque beaucoup de choses restent au chantier. Oui. Donc, c'est quand la fin des travaux ? Ça dépend un peu de la campagne de collecte de fonds. Puisque... Ina a besoin d'argent. Ina, en fait, c'est... Certes, il y a l'activité touristique. Mais derrière, l'idée, c'est de créer un lieu qui a un impact positif sur les habitants de ce village-là, dans lequel on est installé depuis à peu près deux ans. Où il y a certes la... Enfin, créer une source de revenus, mais aussi organiser des ateliers de théâtre, de cinéma, de musique pour les habitants. Dans la montagne. Oui. De initiation à l'outil informatique. Essayer d'amener ces gamins à bien utiliser Internet, savoir quoi en faire, valoriser leurs produits. Donc, c'est... Tu veux créer un pays, quoi, en fait. Non, absolument pas. Je veux juste participer au développement du milieu. Un État dans l'État. C'est une ville, là. C'est combien d'habitants, le village où tu es ? Alors, c'est... La vallée, elle compte à peu près une trentaine de villages. Et chaque village compte à peu près une petite centaine de foyers. D'accord. Et le village, à proprement dit, d'Ajbek, où on est installé. Je connais cette chanson. D'Ajbek, d'Ajbek. Bah oui, c'est... C'est Ahbek, c'est très proche d'Ajbek. Voilà. On va faire des jeux de mots. Des jeux de mots en arabe, frère. On va faire des jeux de mots avec un mot. Puisque, visiblement, tu veux qu'on finance ta secte. Parce que... T'annonces un... Lutant plus sous l'air. Venis, venis. Première règle. Tout le monde, tout nu. D'ici par deux, on est dans l'ambiance. Quel âge as-tu, toi ? 13 ans ? Oh là. 22, 3, 2, 3, 2. Tu vois. C'est vrai qu'elle est sexe. Comment on peut aider l'INA ? Alors, comment on peut aider l'INA ? L'idée, c'est qu'on a décidé d'ouvrir un peu le financement de la maison à toutes les personnes qui souhaitent nous aider à créer le lieu et en ayant en contrepartie des nuités gratuites chaque année à vie. Ça veut dire en contrepartie... Pas mal, ça. À vie ? Oui, oui, à vie. Chaque année, par exemple, le ticket d'entrée, c'est 100 euros est égal à une nuit chaque année à vie. C'est cher. C'est cher. Non, c'est pas... Tu vas payer ça en une seule fois. Arrête de lui casser sur business. Non, c'est cher. Ah non, non, c'est pas cher. Il y a des chèvres, mais c'est pas cher. C'est 50 euros. Chèvres. On peut payer en chèvres. C'est pas chèvres. Attends, tu donnes 100 euros. C'est pas chèvres. C'est très grave. Et puis, t'as déjà un beau site. Tu peux faire de la pub pour ton site. Exactement, c'est INAecologe.com. Je vous montre. Ah, c'est beau. Il y a des nuages de la montagne. Fais des filets, tu verras. Est-ce que c'est à côté de... Kutama ? Kutama, non. Kutama, c'est dans le nord. À Zellel, c'est vraiment le centre. On est à 2000 mètres d'altitude. Ah oui ? Oui, oui. La vallée s'appelle Eidsbouge-Mez. C'est une vallée très connue pour les randonneurs. Il y a des traces de dinosaures. Il y a des squelettes de dinosaures. Il y a des traces, il n'y a pas des dinosaures. Il y a des traces, il y a des pas. Oui, oui, oui. Il y a des traces de pas ? Il était là il n'y a pas longtemps. Ici, il y a des soucis. Un dinosaure. Denver. Le dinmocosaure. Dinmocosaure. C'est une race qui crache beaucoup. Très mal polie. Avec ses griffes. Eh bien, franchement, si Jurassic Park, il y avait des revœux dedans, je pense que ça aurait donné un autre film. Le dinosaure, qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que j'ai peur de toi. Dinosaure énervé. C'est bien. En tout cas, c'est une sacrée reconversion, Younes. Parce que quand tu étais courtier en assurance à la défense, enfin, pas à la défense, mais je ne sais pas où. Oui, oui, à Neuilly. À Neuilly, et que tu arrives au milieu de l'Atlas, à 2000 mètres d'altitude, là, c'est vraiment... Oui, je suis arrivé à un point, que ce soit moi ou ma femme, ou par rapport aux enfants, à un point où cette ambiance un peu lourde nous a poussé à réfléchir à un truc qui a... Alors, l'ambiance est un peu lourde. Professeur Younes, venez voir. Il a pondu un oeuvre. C'est un sacrifice des poutes. J'ai des loisans, il me doit pas dire. Je te jure que Jurassic Park, avec des archéologues rebeux, c'est le film de l'année. Oui, mais je te laisse l'écrire, Racine. Moi, ça va être raciste. Je te jure que si on avait mis une chèvre devant un T-Rex, il y a un mec qui l'aurait pris, qui l'aurait décapitée avant le T-Rex. C'est ma chèvre. Tu veux dire brouchette ? Non, la T-Rex, c'est pas la peine. Non, mais là, tu as bouleversé ma journée. Tu as tout donné, Younes. Avec grand plaisir, pour vendre le truc. Merci. Mais de rien. Et là, nous irons en Algérie, où a été découvert visiblement aussi Lucie. Oui, Lucie. La première femme. La première femme. Voilée. L'homo-sumus en Algérie. C'est comme ça. C'est zo. Merci beaucoup. Merci. Mais de rien, de rien. Et bienvenue, si vous voulez tourner ça, à un épisode du podcast à la montagne. Jurassic Maroc. Jurassic Maroc. Et Younes, tu m'avais dit aussi tout à l'heure… Jurassic Back. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est drôle. Jurassic Back. Le meilleur. Ça, c'est drôle. Je vais le produire, j'ai un site qui s'appelle Lina. Je t'aime beaucoup. Et Younes, tu as fait du stand-up à une époque, c'est ça ? Non, je faisais du théâtre. Le premier jour où j'ai décidé de venir en France, c'était pas vrai. Enfin, il y avait la version officielle qui était celle de terminer mes études, machin. Mais je suis venu pour faire du… Et tu as fait du théâtre avec un certain Yacine Bellous. Oui, avec Yacine Bellous, oui. On était dans le même atelier à Épinay, oui. Voilà, on le s'est dit. On a fait ça pendant… Ça, c'est marrant comme sketch. T'es venu et t'as fait croire que t'étais un acteur de théâtre au Maroc pour rester en France ? Ah non, non, non. Officiellement, c'était pour terminer tes études, mais toi, en Loos-D, tu faisais… La journée, j'étais à la fac et après, j'étais au bureau. Mais le soir, j'étais au théâtre pour répéter. Enfin, on a fait une dizaine de pièces de théâtre. Et comment tu as connu ce podcast ? Alors, je fais partie des rares qui regardent beaucoup YouTube. Et j'ai découvert via YouTube. Mais avant, quand j'étais au Maroc, enfin en France, sur le chemin du bureau, j'écoutais Radio Génération. Ah ouais, d'accord. Donc, t'es un ancien, d'accord. Et ça fait trois ans que t'es pas venu en France, c'est ça ? Et ça fait trois ans, oui. Je suis arrivé hier. Le temps de descendre de la montagne. De la montagne, d'ici, direct. Hier, je suis arrivé et j'ai su qu'il y avait le podcast ce soir. Je me suis dit, il faut que j'aille assister et parler d'Ina Ecologe. Bah, merci. Franchement, t'as bien vendu. T'as dit que c'était cher. Alors que c'est pas le cas. Maintenant qu'il y a les dinosaures. Bah oui, il y a les dinosaures. Ça change tout. Maintenant, tu peux dormir avec les dinosaures. Mais attends, pour 1 000 euros, par exemple, t'as 10 nuités chaque année gratuite à vie. Chaque année, tu peux venir prendre 100 euros tout à l'heure. 100 euros une nuit. Moi, je vais donner l'exemple pour... Moi, je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Non, ton site, là, c'est incroyable. Mais franchement, on est en petit comité ce soir. Je sais pas. Là, regarde, il y a des blancs magnifiques dans la salle ce soir. Si tu proposes de dormir avec un dinosaure, tu vois là, ça va. C'est sûr, c'est sûr. Lui, avec un dinosaure. Essaye d'en recréer un. Il a bien réussi. On va en dessiner. T'en fous. Tu vois, par exemple, au Paname, ils disent, on est marrants. Qui va, c'est pas marrant. On a des dinosaures. Toi, tu dis, il y a des dinosaures. Les gens, ils viennent, ils dorment. Il n'y a pas de dinosaures. Tu dis, c'est fou. Il y a deux semaines, je ne les ai pas vus. Ils étaient là, pourtant, hier. Alors, juste pour rendre justice à la région, il y a un magnifique musée dans la ville d'Azélel où est exposé un squelette de 14 mètres sur 8 qui a été retrouvé au Maroc et qui est parmi les rares spécimens qui ont été retrouvés dans le monde complet. Et c'est vraiment très bluffant de se retrouver devant un géant comme ça. Il a été percuté par un bus marocain. On va regarder ça. Rémi, tu peux taper, j'ai jamais vu ça dans Google, dinosaure Maroc. Et regarde ce qui sort. Dinosaure Maroc. Et toute la région fait partie d'un parc géoparc et qui est labellisé par l'UNESCO pour, d'ailleurs, pour la richesse géologique et archéologique de la région. Mais franchement, qui est d'accord pour dire que tu crées le Jurassic Park de l'Atlas ? Bah oui. Toi, tu ne lâches pas l'affaire. Mais juste à côté de chez moi, il y a des endroits où on a des pas de dinosaures. Je te jure, j'allais voir Oh là là ! Il y a un dinosaure qui n'est pas très loin, je vous le dis ! Pas du tout, c'est mon oncle l'Afton. Il chose du 49. Je te jure. Mais tout à l'heure, je réalise le film Jurassic Park au bled. Je te jure que les dinosaures, ils seraient traumatisés. Non, non, c'est trop. Venez, on va aux Etats-Unis. Ils sont faibles là-bas. Il mord du paradis d'un dinosaure. Moi, tu mords ! Je remords le dinosaure. Ce qui est fou, c'est de se dire qu'il y en avait partout à l'époque. Même à Barbès, même à Pigalle. Avec des talons, il y en avait à Pigalle. Là, tu fais le golemont. C'est qu'avant, les continents, c'était un seul endroit. Oui. Avant que ça... La Pongée. Hein ? Ça te l'est la Pongée. Si tu veux à Tangier, c'était à Tangier. Il n'y avait que Tangier. Tangier, après ça a explosé. Ça a dû être le seul. Et avec, il a voulu planter un clou. Et là, tout le continent, l'Amérique, l'Afrique. L'Afrique. Mais la base, c'est que c'était en Afrique. Voilà. Ça géait bon. Ben oui, la Pongée, c'était tout ensemble. Et puis, à un moment donné, avec la tectonique des plaques, le mouvement et tout ça, ça s'est... La tectonique. C'est les plaques. Ça n'a pas duré longtemps, cette mode. Des plaques. Important de rajouter. Merci, c'était exceptionnel. Merci, Younes. On en a voir. Il ne nous a même pas donné deux oeils pour qu'on fasse sa pub pendant 20 minutes. Non, mais, dinosaures inclus. Et franchement, tout au fond, il y a un couple, ils n'avaient pas prévu de venir. Oui. Ils vont faire un don en sortant. Ils sont hyper beaux. Je crois que c'est... Encore un show. Je crois que c'est les plus beaux qu'on ait eus. Du coup, vraiment, on est sur des shows ce soir. Comment tu t'appelles ? Bonsoir. David et Charlène. Et Jonathan. Et Charlène. David et Charlène. Ça vient de Provence. Oui, on est dans la Drôme. Pourquoi tu as deviné comme ça ? Parce qu'ils me l'ont dit juste avant, mais je voulais faire fort. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? En fait, on est à Paris aujourd'hui parce que c'est notre anniversaire de mariage. Oh ! C'est bon. C'est là qu'on voit que David est élégant parce qu'il fête ça à Pigalle. Un homme de goût. Vous avez trouvé de quoi fêter ça ce soir ? Pas encore, mais si vous avez des adresses. En face. Tu dis que tu viens de notre part, normalement, tu vas voir. Vous fêtez les noces de quoi ? Deux ans de mariage. Les noces de chauve. Je ne fais jamais les blases. Je ne sais pas. Noces de coton, je crois. C'est un an peut-être. Coton. Le cuir. Ça, c'est cuir, là ? Cuir. C'est pour ça Pigalle. Les noces du cuir. Bah voilà. Du coup, Pigalle, c'est bon. Cuirlatex. J'ai une question, David et Charlène. Est-ce que vous... Charlène. Charlène, pardon. Est-ce que vous seriez capable d'aller dormir avec un dinosaure dans le... Maroc ? Pour vos trois ans. Pour vos trois ans. Vos noces de... 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 De lourd. De tweed. De djinn. Vos noces de djinn. On a déjà traversé l'Atlas. Oh ! En voiture. Vous avez vu les traces de dinosaures ? On n'a pas vu les traces de dinosaures. Vous n'êtes pas arrêté ici. Vous n'êtes pas passé par la bonne route. Vous n'êtes pas passé par la bonne route. On a flippé sur la route parce qu'on ne pouvait pas faire demi-tour tellement c'est des routes hyper étroites. De merde. Vas-y, dis-le. Tu parles du Maroc, là. Je te l'ai beaucoup, mais je te rappelle que des dinosaures se déplacent sur cette route et qu'il n'y a pas une flamme de vélociraptors. On a juste croisé les dromadaires et on a dormi dans le désert à côté d'eux et déjà, ça, ça m'a suffi. Ça m'a fait trop peur. Oh là là. D'accord. Raciste. Vous auriez pu faire un film qui s'appelle De la drôme au dromadaire. C'est ça. Un documentaire. C'est nul, mais c'est marrant. Et quelle idée d'aller... Enfin, comme ça. Vous faites... Vous êtes les couples qui partent en sac à dos et tout ? Pas du tout. Non, moi, j'ai peur de tout, moi. Ah bon ? T'as peur de tout ? Oui. Et tu vas au Maroc ? Dans l'Atlas. Il n'y a pas des kidnappings ? C'est ça. Il n'y a pas de kidnappings. Il y a beaucoup, beaucoup, j'ai lu hier dans les journaux, beaucoup de meurtres de dinosaures qui tueillent les jambes. Il y a un tueur en série de dinosaures. Il y a une dinophobie incroyable. Personne n'en parle. Non, mais le dynmocosaure. Est-ce qu'on peut créer le dynmocosaure d'ici demain ? Un petit shirt dynmocosaure. C'est un dinosaure qui devient... Qui est au-dessus de là-bas. Vous êtes beau ? Vous avez des enfants ? Oui, on en a deux. Quel âge ? Six et trois ans. Donc, là, il y a un problème de calcul. Vous avez fait des enfants... Avant le mariage. Et là, tu t'es dit, je crois qu'elle va rester. On a vécu dans le péché et après, on s'est mariés. C'est vrai. Ah oui, parce que dans toutes les religions, c'est péché de faire enfants en mariage. Oui, oui. Non, non, mais même, il y a plein... Et donc, tu t'es rapproché de Jésus ? Vu qu'on n'est pas croyant, nous... Pardon, David ? On a fait le sens inverse. On n'est pas croyant. Donc là, tu es comme ça, là. Tu nous annonces que tu vas aller en enfer et ça ne te dérange pas. C'est pour ça qu'il fait des voyages avant pour kiffer. C'est ça. Ah oui. T'es dinosaure pratiquant ? Exactement. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais où est-ce ça ? Dîn. Quoi ? Le dîn ? Le dîn. Moi-même, je crois dans le dîn. Peut-être que ça part de là. Ça part de là, si ça se trouve. C'est pas le jeu de mots sur la religion. J'étais déjà dit, Thomas. Toi, tu ne crois pas en Dieu. Mais je n'ai rien dit, là. C'est toi qui as dit le dîn. Tu ne crois pas en Dieu et c'est résistant. Dieu ne croit pas en toi. Je crois en Dieu. Il y a des blancs qui n'ont pas compris. Je crois que dîn, ça ne parle pas à tout le monde. Écoute, ce qui est important, c'est toucher... Écoutez l'album de Medin et vous comprendrez. Voilà, c'est ça. Vous repartez quand les deux, là ? Après-demain. Vous dormez où ? À Montmartre, à côté. Ah ! On sent à Montmartre. À l'hôtel Audran. Je connais. Ok, on vient. Vous êtes déjà venus. C'est la première fois que vous venez à Montmartre, à Paris ? Enfin, à Montmartre ? Non, on vient régulièrement à Paris. D'accord. Mais ça faisait longtemps qu'on n'était pas venus tous les deux. Vous êtes encore amoureux ou pas ? Oui. Oui ? Il y a eu un suspense, quand même. Charlène, tu voudrais faire un voyage ce soir ? Franchement, moi, je peux te payer tes soirées, Alina. Au monde des dinosaures ? Ouais, franchement. T'as vu ? Puis tout à l'heure, toi, t'es là, là. Jérôme Comondeur. Commandant. C'est maroc. Jérôme Comondeur. Là, franchement, t'as vu ? Charlène, je la connais pas, mais ce qu'elle a kiffé, c'est les dinosaures. Ça marche bien, c'est un bon concept. Vas-y, remets-moi la musique de Jurassic. Je vois très bien. T'arrives. Toi, t'es déjà déguisé en dinosaure. Bienvenue. Bienvenue. Je suis votre dinosaure. Le petit déjeuner est à 9h. À midi, peut-être, il y a du plodocus qui va venir. Franchement, Thomas. Oui, oui. Omelette avec oeuf de T-Rex. C'était le sketch de Dave Chapelle. C'est un très bon sketch. Ça va au sketch. Mais David et Charlène, est-ce qu'on peut jouer aux amours avec vous si ça fait deux ans que vous êtes ensemble ? On peut vous poser deux, trois questions ? Non, ça fait plus. C'est deux ans qu'ils sont mariés. Ça fait six ans. Ils ont un enfant de 17 ans. Huit ans. Vous connaissez vraiment très bien. On peut poser... Tu connais des questions un peu genre les amours ? Oui. Charlène ? Oui. Comment s'appelle l'ex de David ? Oh, Charlène. C'est pas vrai. C'est un serial, Charlène. C'est pas fait chier. C'est possédé, David. Non, mais le gars... On trôle. Je pars avec des Charlènes. Pomme C. Incroyable. Et son ex, encore avant, Charlie. Il était gay. Non, mais alors, c'est quoi cette histoire ? Attends, calme-toi, Thierry Becker. C'est un hasard. C'est un hasard. Un pur hasard. La Drôme était une terre de Charlène, c'est ça ? Il n'y a qu'un hasard et c'est Thierry. Ça, c'est le van d'initié. Non, il y a Eden aussi. Il y a Eden. Il y a Torghiani. Non, non, non. Et les gars, franchement, moi, Eden hasard, c'est pas Thierry hasard. Thierry hasard. Le jerk. Le jerk. Ah, le jerk. Ce morceau, ça, c'est pour les connaisseurs, dans tous les mariages. Ah bon ? Cette émission n'a aucun... C'est un sens. Excuse-nous, là-là. Tu ne sais pas où tu es à Thierry. Alors, on va parler de ton crachat, mais pas le... Dansons le jerk. Montre le son, Nico. Écoute. Tu qu'a journée au téléphone Ou à taper à la machine Ah ouais, mais là-là, je connais tout. Mais c'est quoi ? Je connais, c'est dans la langue. Ça commence le jeu de mots ? Alors que personne ne sait ce que c'est, cette danse le jerk, en vrai. Ouais, je ne connais pas le jerk. Personne ne connaît de danse le jerk. Et ce n'est pas une danse qu'il a inventée pour le morceau. Moi, j'aime bien Thierry hasard. Il a fait un morceau, même celui de Dodgy Neko, dans Marie. Ah ouais ? Après le jerk, ouais. Vous vous rappelez pas ? Moi, j'aime bien ça, parce que dans les mariages, quand les blancs, ils sont alcoolisés, c'est là où ils dansent. Il n'y a qu'eux qui savent danser le jerk. On reviendra tout à l'heure sur cette histoire, il est un disciple de racisme. Mais revenons à toi. David, vous êtes rencontrés comment ? T'étises bien, t'étises bien. C'est comme tes PMP, tu sais, avant de parler des sujets graves, ils font des concours de fléchettes. Non, tout de suite, c'est vachement intéressant le racisme. Mais tout de suite, Mathieu Delormeau, t'as un gros gay, compas ? Frérot, dis la vérité, t'as un gros gay. Regardez le sondage. Tout de suite, Gilles Verdez, une réaction ? Mais c'est un scandale ! Il ne dit que ça, tout le temps. Ah lui, il est payé au scandale. Donc, son facture s'est marqué scandale. Renaud, comment vous vous êtes rencontrés ? En inventaire à la FNAC. Et Charlène a fait un CD. Tu faisais l'inventaire et t'as trouvé Charlène dans les rayons ? C'est exactement ça. Je l'ai vu sur une pochette de CD en face de moi. Je me suis dit, il y a un truc. Tu chantes ? Je chantais. Ah ouais ? Non, c'est pas vrai. Pardon, on revient tout de suite sur l'histoire de Kracha. Et Charlène, ça change beaucoup de choses. Comment ça se fait que tu chantais ? On ne te connaît pas. T'as fait une émission ? T'as fait The Voice ? Non. Starak ? Incroyable talent. Non, 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 j'ai pas fait. T'as sorti un morceau ? En perso, ouais. Ah ouais ? Qui s'appelait comment ? Ça s'appelait Il. I-L. Bah, on sait écrire Il. Ça peut être Il. Ça peut être Il. Les désertes. Voilà. Attends. Il. Attends, on va trouver le son. T'es sur Apple, YouTube ? Charlène Il. Charlotte, Drôme, Il. Possible. On va écouter ton morceau. Ça ressemble à Buster Rhymes ? Je ne connais pas. Tu ne connais pas Buster Rhymes ? Non, non, pas vraiment. Non, pas Buster Rhymes. Beyoncé ? Break your neck. Plus à Beyoncé qu'à Buster Rhymes. Charlène, on va relancer ta carrière, je te le dis. Waouh. Tu vas quitter David qui sera avec les marmots. Tu lui dis, tu n'as qu'à aller voir Charlène. Une autre Charlène. Il y a Lulus. Prends une place de concert. La prochaine, là, Charlotte. Ah, on ne la trouve pas. Charlène, tu écris comment ? Oui, c'est très vieux. Ah bon ? Mais c'est sur YouTube ou pas ? Ça doit être sur YouTube, oui, mais... Ou Dailymotion. Ah ouais, tellement c'est vieux. Vimeo ? C'est vieux, je ne suis pas si jeune. Ah non, on n'a pas dit ça. Mais c'était en quelle année que tu as chanté ça ? C'était en 2007. Moi, je trouve Charlène de Monaco. Malheureusement, tu as une princesse qui s'appelle comme toi. Charlène, il. Mais je n'ai pas dit ça. Il a pris son fusil. Non, ce n'est pas ça. Il y a une chanson de Charlène qui s'appelle Il a pris son fusil. Ce n'est pas ça. Non, on ne trouve pas. Tu trouves, Nico ? Non, on ne trouve pas. Ouais, c'est dépassé, peut-être. Arrête ! Mais tu lâches, c'est toi. Ce n'est pas possible. J'ai un single à la maison, ouais, encore. Un single. Ouais, ouais. C'était mieux que les dinosaures. Franchement, on faisait une ascension, là. On ne peut pas le faire en live. On récapait là. Vas-y. Le refrain ? Le premier couplet. Vas-y ! Je te rappelle que tu sais... Je vous fais juste le refrain parce qu'il faut que je me souvienne des paroles. Vas-y. La meuf. Première chanteuse Alzheimer. Visiblement, tu n'as pas fait une grosse tournée. Non. Tu as fait une chanson ? Oui, j'ai sorti un single. Il a fait nous, vous. Vas-y. Charlène, tout de suite. Il. Quand l'amour ne va plus, plus rien ne va. Moi, je sais que la vie est faite comme ça. Est-ce le fruit des fendus qui me fait ça ? Ou l'amour interdit, je ne sais pas. Ah, yes. Eh bien, franchement, bien. Tu aurais pu être dans le top 50. Bravo. Tu chantes bien. Ou 52. Merci. Ou 52. Et à la 52e place, malheureusement. Elle ne rentre pas dans les lignes de cette semaine. Merci pour l'honnêteté. Non, non, mais tu ne sais même pas à qui tu parles. Je le sais, puisque tu as rentré dans... Tu t'es dit... Je sais très bien ce qui s'est passé. Vous êtes rentré dans le théâtre. C'est moi qui voulais rentrer dans ce théâtre. Et tu t'es dit... Je ne sais pas pourquoi ces strip-teaseuses me parlent. Vous n'êtes pas venus pour le podcast ? Pas du tout. Ah bon ? Non, non. On flânait et puis on a bien... On flânait à Pigalle, bande de dégueulasses, là. Et là, on cherchait un transsexuel pour boire un verre. C'est toi le rabatteur, là ? Oui, c'est moi, je l'aurais dit rentrer. C'est tout à fait. Vraiment, pour 10-0, vous allez voir, des dinosaures. En tout cas, moi, je veux trouver ton single d'ici la fin de la semaine. Tu peux nous l'envoyer ou pas ? Oui. Tu nous envoies le lien. Ok. D'accord ? Vous ne savez même pas comment on s'appelle ni rien. Non, mais à la sortie, on vous demande pas. C'est changer les contacts. Il n'y a que David qui... David, tu es avec une femme de talent. Elle chante à la maison ? Elle chante, elle s'est mise au piano et elle chante en même temps. C'est pas vrai. D'accord. T'es prisonnier dans un concert. Un beau concert. Vu que vous ne savez pas où vous êtes, est-ce qu'on peut savoir, par exemple, pour qui vous avez voté ? Est-ce que vous avez voté Zemmour, par exemple ? Non, Charlen ? Pas lui ? Tu as voté quoi, Charlen ? Ah, moi, je n'ai pas voté Zemmour. Ok. Mais j'ai voté Le Pen. Mais Le Pen. Elle dit moi, mais moi non plus. David, pardon, t'es juif ou pas ? Non. Non, il n'est pas croyant, elle t'a dit. Bah oui, mais voilà, je voulais savoir. Non, il n'y a pas de juif pas croyant. Non, je suis désolé, ça n'existait pas. Non, mais c'est grave tout ce que tu fais, mais c'est pas grave. Second degré. David, tu es le FC catholique ? Non plus. D'accord. T'es né athée ? Rien. Je suis né athée. Ah ouais ? C'est tes parents qui vont aller en enfer. D'origine corse, donc en plus, c'est pas facile. D'origine corse. Ils disent corse ? Ouais. T'es même pas corse pratiquant. Moi, je ne suis pas né en Corse, mon père. D'accord. Charlène, tu as des origines ? Moi, j'ai des origines italiennes plutôt. J'ai senti dans le refrain. Oui. J'ai senti qu'il y a eu un petit accent, non ? Une très belle chanson italienne. Pourquoi on ne fusionnerait pas nos deux premiers intervenants, par exemple, que Charlène, elle chante sans nuitée gratuite ? C'était génial. Merci. C'était un vrai moment. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Merci. Micro devant, il y a une petite famille là, sympa. Oui. On revient après. On aura l'interview du crachat. Le crachat qui va parler. Il y aura un crachat. Oui, bonjour. Bonjour. Tu es David. Non. On est sur le VO. Troisième chauve. Troisième chauve. Là, c'est vraiment les chauves. Comment tu t'appelles ? Guillaume. Guillaume ? Oui. Non ? Oui. Excuse-moi, j'appelle Guillaume. Tu es plus le chauve genre Moby. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Avec les lunettes et tout. Si vous ne voulez pas me plaire, Moby, si vous voulez. Bon, là, c'est un mélange de Moby et Yusundour. Mobilette. Mobilette. Qu'est-ce que tu fais, Guillaume, dans la vie ? Je suis artiste. Plasticien, illustrateur, dessinateur. Non, mais ton vrai métier, celui qui paye le loyer. Ah, si, ça paye. Ça paye, ça paye. Homme au foyer. Bon, allez, donne le micro à celle qui paye les traites. Bonjour, comment tu t'appelles ? Amélie. Amélie, tu fais quoi dans la vie ? Bonjour. Je travaille avec huit agents immobiliers. Formidable. Avec huit agents ? Huit agents, pardon. Ah, huit agents, d'accord. J'ai compris, huit agents aussi. D'accord. Et au milieu, c'est le fruit de votre union. Bonjour. Comment tu t'appelles, chaton ? Mélissa. Mélissa, métisse d'Ibissa. Très belle chanson. Pourquoi vous l'avez appelée comme ça, d'ailleurs ? Guillaume ? Ça a plaisé à madame. C'est elle qui a décidé. En gros, tu voulais l'appeler Sofiane ? Oui, moi, je fais. Est-ce que l'armonde ? Mélissa reprend. Tu es en cas clash ? Sixième et du coup, je passe en cinquième. Bravo ! Ah, yes ! Bon, de toute façon, il n'y a plus de redoublement maintenant. Ouais, ouais. Bonne note ou pas ? Moui. Moui ? Combien ? 15 ? 18. 18, ah ouais ! 18 et demi. Non, 18. 18 et demi. Elle a dit que sa mère n'a pas 18. Parce que Soon, il a eu 18 au total sur l'ensemble de sa scolarité. Donc il est pédé. 2 plus 2. C'était comme ça tout le collège. Tu es scolarisé où ? À Orange, c'est... Orange ? Ah oui ! Ah, Orange. Ah, on connaît. Ouais, d'accord. Ah, même les parents erronient la ville. Ah, vous êtes vraiment à Orange, mais c'est toujours une ville Front National ? Non. Zemmour. Pire ! Pire ! C'est une ville du cluc-cluc-clon ! C'est incroyable ! Le maire a une cagoule. C'est pire ! Calmez-vous, calmez-vous. On n'a pas de problème avec la ville d'Orange ? Il y a des lynchages ? Non. Ça fait un an qu'on est à Orange. Avant, on était à Château. Qui a eu la bonne idée d'être muté à Orange ? Personne, c'était... Elle est dégoûtée. Voilà, visiblement, vous n'avez pas fini sa discussion de coup. Mélissa, t'as pas dû dire Orange. Vas-y, Guillaume, l'hôte plasticien dans le sol. Château-Neuf-du-Pape, c'était plus classe, Château-Neuf-du-Pape. Non, mais alors vraiment, parlons d'Orange. Orange, c'est compliqué. Orange, c'est la première ville qui a basculé Front National à l'époque, avec Vitrolles, Orange... Il y en avait quatre. Marignane et Toulon. Et donc celle-ci, tu m'as dit... Mais alors, vraiment, pour vous poser des questions, vous le sentez ou pas ? Alors, non. Pour le coup, moi, je suis à Avignon, après, au niveau du travail. Oui. Toi, Guillaume, vu que tu restes à la maison, t'entends les ratonnades ou pas ? T'entends, on va t'attraper, bouignoule ! Non, mais je ne sors pas. Et en plus, on habite tout près de la mosquée. Ah, ça, c'est une bonne excuse de Nolo. Il y a encore une mosquée d'Orange. Il y a fait une Nolo. Non, non, mais on habite tout près de la mosquée. Et tout va bien, franchement. J'espère que tout va bien, tu me dis ça. Il ne se passe rien. Mais ce n'est pas là-bas qu'il y a un robot qui s'est fait renverser par une voiture ? Non. Par un facho ? Non, ce n'est pas d'abord. C'était en Bretagne, ça. Non, non, ce n'était pas en Bretagne. C'est bien, Soun, en géographie. Non, mais j'ai dit, tout à l'heure, on parle de haut rang. Vous êtes dans les télécoms ? Non, mais le maire historique de la Ligue du Sud, celui qui a fait scission avec Le Pen, il est parti, il a été condamné. C'est son fils qui a repris la relève. Mais c'est un peu un épotisme un peu partout dans la ville. Il y a des auditeurs qui nous envoient des messages, des fois, c'est pour ça que c'est intéressant, qui écoutent le podcast et qui vivent dans des endroits qui ont fait, par exemple, des gros scores racistes. Enfin, des gros scores racistes, ça ne veut rien dire, ma phrase, mais qui ont fait des gros scores d'extrême droite. Et ils me disent que dorénavant, ils le ressentent plus. Parce que c'est vrai que quand t'as circo, il y a 89 députés, ça veut dire qu'il y a 89 circos qui ont basculé à l'extrême droite. Nous, le Vaucluse, il y a quasiment tout. Non, vous, le Vaucluse, moi, je n'y vais pas, moi. C'est brûlé, quoi. Non, il ne faut pas venir, parce qu'en fait, quand tu joues et que quand tu pars en courant, c'est que c'est mauvais signe. Non, mais franchement, en plus, je vais te dire, j'ai décidé de ne plus jouer dans des endroits trop dangereux. Avant, je jouais dans les villes d'extrême droite. D'ailleurs, on était les premiers à faire ça. Oui. Mais en fait... La tournée interdite, c'est ça ? Oui, ça s'appelle la tournée interdite. J'ai joué seulement dans les villes Front National. Mais à l'époque, c'était possible parce qu'il n'y en avait pas trop. Oui. Là, c'est quand même 89 dates d'un coup, donc je suis Phil Collins. Pour en trouver demain un corps dans le Baucluse. Non, non, c'est irrespirable. Non, mais en plus, moi, j'attends la rentrée avec impatience, je le dis à chaque fois dans le podcast, parce que je pense que ça va être facho de ouf. Et en plus, là, on va en parler avec Lala. Lala, tu peux intervenir, d'ailleurs, t'es pas témoin. Mais la folie du moment, c'est les actes racistes dorénavant recensés à travers la France. Un journaliste m'a dit ça hier, il m'a dit, il y a tellement d'actes racistes qu'on ne sait pas comment les traiter. Je dis, traite-en un, ça sera déjà pas mal. Mais il n'y a pas de... Là, franchement, je crois que c'est les dernières vacances où ça va bien se passer. Il y a même un auditeur qui m'a dit, vous êtes la seule émission qui parlait du racisme ordinaire au quotidien. Quand on pose la question, c'est vrai aux gens... Parce que les autres, ils sont racistes, mais ils l'ignorent. C'est tout le problème de la boboïsation de quotidien ou de plein de choses. C'est qu'en fait, c'est des gens qui ne comprennent pas le racisme. Parce qu'ils ne le vivent pas, donc ils le commentent. Mais tu vois, Hugo Clément, qui est un enfant de quotidien, qui fait un tweet dégueulasse sur l'abattage rituel pour l'Aïd, qui a fait un tweet sur le bouton je ne sais pas quoi. Et en fait, le mec est déjà connu pour son racisme. Il s'était attaqué à une journaliste qui s'appelle Nassar Al-Mouadem, qui est une très bonne journaliste d'ailleurs. Il avait fait la misère avec l'autre mec, le petit là, qui fait quotidien, Martin Veil exactement. Et en fait, quand elle rentrait à l'ESJ, ils mettaient la Zubida dans la classe. Et en fait, les deux là maintenant, voulaient me faire croire que c'est des mecs de gauche hyper ouverts et compagnie. Mais quand tu fais ça, tu ne vaux pas mieux que les mecs d'extrême droite. Et même les mecs d'extrême droite, ils ne s'amuseraient pas à mettre la Zubida tellement c'est convenu. Donc c'est pour ça que je dis, moi je pense qu'il faut partir du principe qu'il y a plein de choses dans cette société qui sont racistes. Et je vais me faire un ami en disant ça. Mais quand tu vois l'interview sur 7 à 8 de Jamel Debbouze, ça te donne envie de pleurer tellement il est naïf ce garçon. Je l'appelle garçon parce qu'il n'a pas grandi depuis des années. Mais dire la France n'est pas un pays raciste avec 89 députés, c'est que vraiment, pourquoi tu n'as pas la télé mon gars ? En plus, il y a un mec qui a fait un travail exceptionnel qui a retrouvé une interview de Jamel Debbouze en 2012 et il dit la France n'est pas raciste. Et en fait, tu lui dis mais mon gars... Il ne le vit plus depuis longtemps lui aussi. Mais ce n'est pas un problème de le vivre. Moi, je ne le vis pas et vraiment, je ne vais pas mentir. Je ne suis pas comme la plupart des Français, à le vivre, à envoyer des humiliations. Même ce qui a vécu l'Alain, on va en parler juste après. Mais juste, ne ment pas. Ne dis pas la France n'est pas raciste. Jamais la France, ce n'est pas la France qui est raciste, mais jamais il n'y a eu autant de racisme. Regarde les gens avec qui on vient de parler, ils s'appellent Guillaume et Amélie. Ça ne les empêche pas eux-mêmes en tant que blancs de dire qu'on est contre le racisme. Ce n'est pas un monopole qu'on a. Mais quand j'ai vu l'interview de Jamel, je me suis dit mais ça y est, tu as basculé. Et je le dis parce que le Marrakech du rire... Engagé aujourd'hui, c'est Mbappé, de toute façon, aujourd'hui. Non, mais le Marrakech du rire, cette année, n'oubliez pas, vu que jamais j'en ferai partie, il peut se le garder. Les blagues de Paul Mirabel au Marrakech du rire, c'est si vous voulez vous attaquer aux racistes, il n'y a pas besoin. Regardez Paul Mirabel. C'est vrai qu'il a sorti un sketch, un extrait du Marrakech du rire. Après, il y a des vannes sur le Maroc, il a fait une minute sur le Maroc. Il a écrit des vannes sur le Maroc, le souk, etc. Non, mais c'est des trucs, je rentre au souk, on m'oblige à acheter, je ne vais pas faire le truc, je déteste ça quand les gens lisent les blagues à blanc. Mais Paul Mirabel, on a travaillé avec lui, on peut même le dire ici, même s'il est devenu amnésique. Ce n'est pas Jamel ou Gad Elmaleh qui ont lancé Paul Mirabel, il a commencé chez nous, sur Nova, dans les soirées chelous. Il ne veut pas dire qu'il a commencé avec nous, parce qu'il a peur du show business. Mais mon garçon, je l'ai déjà appelé la dernière fois, je lui ai dit, n'oublie pas, juste moi je ne te demande pas d'arriver sur des plateaux télé, mais sois respectueux du parcours. Alors, Benjamin Tranier ou Jamil ou tous ceux qui sont passés chez nous, le respect qu'ils nous donnent, c'est le fait de dire, je suis passé chez eux et j'ai fait ma voix, ce n'est pas le problème. Mais arrivé au Marrakech du Rire, qui est une soirée qui est payée par le contribuable marocain, c'est les marocains qui payent en sponsoring. Franchement, je te dis ça, je préférais qu'ils mettent de l'argent dans l'INA et que le gars, il vienne, il fasse des vannes comme, j'ai pris la Royal Air Maroc, c'est impressionnant un mec qui a le permis scooter pour conduire l'avion. Faux ! La Royal Air Maroc, c'est l'une des meilleures compagnies du monde et on a fait une semaine... Mais je ne juge pas les vannes, mais après c'est vrai que c'est des vannes éculées en plus. Non, je suis rentré au Souk et on m'a forcé à acheter. Et de quoi tu parles mon gars ? Franchement, t'es là, t'es reçu comme un roi, franchement, enfin non, comme un prince. Pas comme le roi, pas comme le roi. Non, mais t'es bien reçu et j'ai pas l'impression que quand on va au Québec, on fait juste pour rire, on s'amuse à vanner les Québécois pendant une heure. Ça y est, frère. En plus, t'es Paul Mirabel, t'es un jeune talent. Tu vois, moi, quand je regardais Franck Dubos qui arrivait en gel là-bas, en Marrakech du rire, j'avais le frisson de la honte. Non, mais frère, je disais, mais qu'est-ce que tu fais là ? Moi, j'ai vu mieux sur les réseaux, j'ai vu, ça n'a rien à voir, mais j'ai vu Elie Semoun au concert de Fritz Corleone. Donc là, j'ai dit là, la bataille, vous n'avez pas vu ça ? Lui, c'est un vrai juif, quoi. Mais c'est demain, la bossa nova. Avec le mec qui dit Israël sur scène et Elie Semoun qui est dans le public. Oui, il a raison. Non, franchement, je vous dis là, c'est pour ça, Guillaume et Amélie, on s'en prend beaucoup aux racistes, mais on ne peut pas leur en vouloir de là où ils sont. Franchement, ils ne vont pas évoluer, ils ne vont pas... Le problème, c'est tous ces gens, en fait, qui font mal à une cause aussi noble, enfin aussi dégueulasse que le racisme, et qui, tu vois, aujourd'hui, Lala, elle a vécu un truc, elle va en parler mieux que moi, mais elle va avoir des mots où elle en parle mieux que moi, mieux que n'importe qui, parce qu'elle l'a vécu. Et tout simplement, ça n'enlève pas l'idée. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'on la ramène à ça, que ça soit l'humoriste qui a vécu ça, qu'on la prenne sur RMC Info et qu'ils lui disent, ah, tu vois, ça a été le cas d'un mec que j'aime bien, qui est bon, qui est Donald Jacksman, qui le pauvre a vécu une agression raciste avec un mec qui lui a dit quoi ? Salle Noire. Salle Noire, salle Noire. Et je lui avais dit à Donald, je lui ai dit, frangin, tu es un bon humoriste, ne réponds pas aux interviews, parce qu'après, tu vas te retrouver dans un cycle, et c'est ce qui s'est passé, tu te retrouves à animer la soirée contre le racisme sur France 2, et derrière, les mecs... C'est vrai qu'elle a été enfermée dedans, dans cette case-là. Oui, alors que c'est un très bon humoriste, en plus, franchement. Elle a trouvé l'humoriste belge aussi, ce n'est pas Cécile Juncker, qui a été insultée aussi. Oui, aussi, parce qu'elle a été Miss Météo en Belgique, elle a été insultée, elle a reçu beaucoup d'insultes sur les réseaux. Elle a été en procès, le gars a été condamné. C'était dans Fort Boyard ce week-end, donc ça vaut mieux. Tu l'as vu ce week-end sur Fort Boyard ? Mais c'est devenu Tindra ? Non. Allez ! Ça, c'est une bonne vanne. Déjà, c'est Félindra, déjà. C'est Félindra. Ah, c'est Félindra. Merci, en tout cas, à vous deux. On est ravis, et ça me fait plaisir d'avoir des auditeurs comme vous, qui représentez bien l'état d'esprit de ce podcast. Merci. Merci. Moment crachat. Désolé, là-là, on n'a plus le temps, mais merci. On te retrouve à Lina. Alors, Lala, je ne vais pas mentir, c'est Soun qui m'a appelé ce matin, ça c'est vrai. Merci, Soun. Qui m'a dit, tu es au courant de l'histoire ? Je lui ai dit, il est 8h20, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Je croyais qu'il allait encore me dire, il y a un humoriste qui a copié tout ça, mais non. Ah non, pas cette fois. Il m'a dit, tu connais Lala ? Je lui ai dit, non, Lala, c'est ma grand-mère, mais je lui ai dit… T'as copié qui, Lala ? Lala, c'est ton vrai prénom, Lala ? C'est mon deuxième vrai prénom, et c'est mon nom de scène aussi. Le premier, c'est Guémou. Guémou ? Oui, Guémou. Ton nom de famille, c'est Trône ? Oui, c'est Trône. Guémou Trône. Guémou Trône. Qu'est-ce que j'ai l'heure ? Franchement, c'est un bon sketch. C'est drôle, c'est drôle. C'est drôle, c'est drôle. J'ai un pantalon, il s'appelle Break, c'est un marocain. Like Dance ? Non ? King Bad. King Bad ? Non, c'est nul. King Bad. C'est dommage, c'est dommage. C'est pas mal. Lala, tu fais du stand-up depuis combien de temps ? Depuis à peu près huit mois. Jeune humoriste. Professeur des écoles en maternelle. Donc on va parler plus, si tu es d'accord. Tracha ? Non, justement. Je ne vais pas... Mais voilà, on rigole et tout dans ce podcast. Si tu ne le connais pas, on vanne le racisme, parce que c'est quand même une matière très inspirante. Mais je voulais d'abord qu'on parle de l'humoriste, et après on va parler de cet événement tragique, on peut le dire. Ça fait combien de temps que tu es humoriste ? Huit mois ? Oui, à peu près. J'ai commencé fin novembre. D'accord. Et jusqu'à présent, ça allait ? Tu arrives à conjuguer ça avec ta vie de prof ? Oui, oui, oui. Et donc, je soune, toi tu l'as déjà fait ? Oui, j'ai déjà vu jouer. J'ai déjà joué sur des plateaux avec Lala. Tu fais des sketchs sur ta vie de prof ? Entre autres, oui. Des sketchs, ça veut dire que tu as déjà écrit pas mal ? Combien de minutes en gros ? Oh non, vu que ça ne fait pas longtemps, je dois avoir peut-être 20 minutes. D'accord. Donc tu commences dans l'humor, mais tu n'es pas parisienne toi à la base ? Si, enfin de banlieue. Un tramurus. Non, non, de banlieue. Boulogne bien court, donc… Oui, donc ce n'est pas Paris, mais d'accord. Non, à la base j'ai grandi à Argenteuil dans le Val d'Oise. D'accord. Puis ensuite, voilà. Et tu as quel âge, pardon, Lala ? 29 ans et demi. 20. Le ennemi est important. Voilà, ça approche, ça approche, tu vas basculer comme ses élèves. C'est l'ennemi. Attends, ce n'est pas encore 30. Et donc, toi tu comptes vraiment, c'est comme une passion le stand-up ou tu as envie d'en faire ton métier à part entière ? Au départ, c'était juste un loisir, je me suis dit pourquoi pas. Et au final, j'ai vu que ça prenait un peu d'importance, qu'on m'appelait sur les plateaux et tout, et je me suis dit bah en fait… Ça marche ? Ouais, ça marche. Donc peut-être qu'un jour… Alors là, je vais te dire la vérité, la dernière personne qu'on a connue qui était prof des écoles et qui a fait du stand-up s'appelle Thomas N. Gijol. Thomas N. Gijol était prof, il n'était pas éducateur SP ou quelque chose comme ça ? Non, non, pas du tout, il était vraiment prof. Et quand on l'a connu, nous, il était encore prof. Ah je veux, ça quand même. Ça met la pression là. Ah non, pas du tout. Tu es de quelle origine, Lala ? Mauritanienne. Et donc, ce matin, son m'appel me dit, il y a eu un problème et tout, et je t'ai appelé tout de suite. Donc je t'ai dit, je m'appelle Yassine Belatar. J'avoue, j'étais très surprise. C'est normal, j'ai un podcast qui marche moyen, et donc je me suis dit, autant encore traumatiser les auditeurs. C'est parti. Comment ça s'est passé, et quand est-ce que ça s'est passé ? Alors c'était samedi dernier dans le métro, dans la ligne 8, et en fait, il y avait une famille à côté de moi, deux petites filles qui chahutaient un peu, mais bon, elles jouaient, et là, il y a un monsieur qui a décidé que c'était trop pour lui, donc il a commencé à les insulter, insulter la mère, insulter la fille, et personne ne faisait rien en fait. – Alcoolisé ou pas ? – Pas du tout, pas du tout. Il était midi, franchement, il n'avait pas l'air dérangé, après on ne sait pas les troubles mentaux que les gens peuvent avoir, mais ce n'était pas le cliché du mec du métro qui crie, qui insulte tout le monde, non, c'était quelqu'un qui avait l'air vraiment « normal », entre guillemets. Et du coup, il commence à péter un câble, et moi je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi personne n'intervient ? Donc je regarde le mec, et je lui dis, écoute, tu ne parles pas comme ça à des enfants en fait. Et là, il ne se passe rien. Il continue à les insulter, il devient menaçant envers la dame, et je demande aux autres gens dans le métro, est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose ? Est-ce que quelqu'un peut parler pour défendre cette dame ? Et personne n'intervient. Donc déjà, la situation, elle est archi chelou, parce que le métro, il est vraiment blindé, quoi. Bref, je fais ce que je peux pour essayer de la défendre, pour éviter que ça dégénère ou qu'il la frappe, sauf qu'à un moment donné, on sort du métro, et là, la dame ne sort pas, donc forcément, il s'en est prêt à moi, et il m'a craché dessus, il m'a insulté de salle noire, voilà, après il est parti, et moi je l'ai insulté aussi. Je ne vais pas dire l'insulte que j'ai dit, il y a des enfants dans la salle. Non, non, mais t'inquiète, Mélissa, elle vient d'Orange. Elle en a entendu des choses, elle est pire que ça. Ça se passe normal. Avec Guillaume qui dit qu'on ne peut pas travailler. Non, 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 j'ai fait un fils d'eux, voilà, vous connaissez la suite. Et du coup, lui, il avait déjà monté l'escalier, il avait dit, c'est moi le fils d'eux. Je dis, ouais, c'est toi le fils d'eux. Et moi, je me sentais puissante, il y avait du monde sur lequel... Puis je me dis, on retourne, il n'y a plus personne. Je me dis, oh oh. Et là, il arrive vers moi, et prêt à en découtre. Il me dit, moi, je suis un Algérien, toi, t'es une sous-merde, et je vais te niquer ta merde. C'est bizarre, cette façon de... Ouais, non, mais il m'a dit au moins 40 fois qu'il est Algérien. J'ai dit, mais c'est bon, ça arrive à plein de gens, en fait, t'es pas le premier, tu seras pas le dernier ? Pardon, tous les gens qui viennent du Blaine ne sont pas dans cet état-là, mais est-ce qu'il avait un accent ou pas du tout ? Il y avait un petit accent. D'accord. Mais je ne sais pas si ceci veut dire... Non, parce que je pense... Moi, c'est l'étonne le plus, c'est un Algérien sur la ligne 8. Pas du tout une ligne des Algériens. Algérien, il descendait à l'épuisement. Oh là là, je suis garé ! Mais elle est sortie de prison, mourra de Sergi, ou pas ? Oui, non. Ce qui est fou, c'est que... Bon, déjà, bienvenue dans les transports en commun. Aucune solidarité. C'est pas la première fois. Et d'habitude, quand je cherche un peu d'aide, je ne le verbalise pas. Je regarde les gens un peu, l'air de dire, mais personne ne va rien faire. Et là, je l'ai vraiment dit parce que j'ai eu peur. Il me menaçait, il voulait me frapper. Et j'ai dit, mais je me fais agresser, est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Franchement, je pense qu'il est inconscient comme ça ou qu'il n'est pas au courant. Parce qu'objectivement, il y a des femmes dans la salle, mais même des mecs. S'en prendre à quelqu'un dans les transports en commun, en général, c'est un peu un fou furieux parce qu'il y a vraiment des caméras partout. À chaque fois, je ne prends pas le métro depuis des années, mais à chaque fois, j'entends un florilège. Mais je pense que le mec ne se rendait pas compte que si tu décidais de porter plainte ou un truc comme ça... Excusez-moi, il retrouvait ça, c'est une autre histoire. Mais tu es filmé de partout, tu vois. Mais moi, je suis toujours marqué par la lâcheté des gens dans les transports. Surtout, tu vois, quand... Moi, je me suis déjà fait tabasser une fois dans le métro. J'ai déjà raconté... En voulant aider une femme qui... Oui, j'ai déjà raconté, mais je peux vous raconter cette histoire. J'étais sur Génération. Et le patron de Génération m'avait dit, t'es trop fougueux. Je ne vois pas pourquoi. On ne comprend pas. Tu vas faire Paris dernière. C'est une émission qui était produite par Thierry Ardisson, où tu filmais Paris la nuit et tout. Et il m'a dit, mais tu vas le faire pour Génération. J'ai dit, waouh, les moyens de ouf. Et en fait, il m'a mis un micro. J'avais un micro cravate. Et toute la journée, toute la nuit, je me baladais avec. Et en fait, je me suis retrouvé... Station Bonne Nouvelle. Et tu sais, des fois, il y a des stations qui ferment. Encore la ligne 8. Oui, et pas que. Je crois qu'il y a eu frappé. Non, non. Mais je n'ai rien dit, là. J'ai dit 8. Je n'ai rien dit. Et donc, je me suis retrouvé dans une station qui fermait. Donc, tout le monde sortait en même temps. Et devant moi, il y avait un mec qui s'embrouillait avec sa nana. Et moi, j'avais le micro allumé. Et il a dit à sa nana, tu vas fermer ta gueule. Et il a attrapé sa nana. Il lui a tapé la tête contre le mur. Et on était plein à sortir du métro. Et là, il y a une voix qui dit, ne dis rien. Ne dis rien. C'est horrible. Ne dis rien. Et je dis, hé oh ! Et là, il s'est retourné. Il a dit, qui a dit hé oh ? À l'époque, je n'avais pas ce gabarit-là. Je me suis dit, bon, c'est une bagarre. Une de plus dans ma vie. Et à l'époque, il y avait un pizza hut. Tu te souviens, bonne nouvelle ? Oui, oui, quand tu sors, ouais. Et là, il enlève sa veste. Il est en Marcel. On est au mois de décembre. Je dis, lui, il a fait quelqu'un il y a deux semaines. Je m'en souviendrai toute ma vie. Il est à 5 mètres de moi. Il dit, c'est toi hé oh ? Et sa femme, elle disait, arrête ! Arrête, Christophe ! Christophe ! Je dis, arrête ! Et là, il a foncé sur moi. C'est un rugbyman. Il m'a attrapé. Il a sauté en l'air avec moi. Il est tombé sur moi. C'est un catcheur. Et là, j'ai dit, avec le bruit sourd. C'est une prise de catch. Le bruit sourd, j'ai fait, oh ! J'ai vu Hulk Hogan faire la même chose. Je me battais avec un canapé de place. Non, mais c'est un animal, franchement. Et j'ai réussi à le retourner, mais genre, instant de survie. Et sa meuf est venue et m'a frappé. Ah oui, les deux. D'où la règle de ne jamais... C'est horrible ce que je vais dire. Mais quand un couple s'embrouille, tu peux intervenir quand il la frappe et tout. Mais en général, si tu le frappes, la meuf, en général, elle va se retourner. Elle te frappe aussi, oui. C'est-à-dire que là, Yacine, il aurait été dans ta rame. Là, là, il t'aurait craché dessus aussi. Tu te démerdes. Non, j'aurais même dit très béléqué. Et là, je me souviens, j'étais par terre. Les gens, ils nous séparaient, même pas et tout. C'était horrible. Et tu sais, dans une bagarre, ce que tu ne sais pas, c'est que tu rêves à un moment, quand tu perds, qu'on te sépare. Et là, le gars, il revient. Il m'a mis une droite, mais en Dolby Surround. Je me souviens, il m'a tapé le bras. J'avais mal d'ouf. Et impossible. Le gars, tu le tapais. Et tu sais, il me rappelait les oufs dans les films. Et là, les flics arrivent. Et là, ils foncent sur la camionnette. Le tourgant de police. Il me dit, vous ne savez pas qui je suis ? C'est Hulk. Je suis parti comme une biche blessée. Tu sais, sur l'autoroute, là. Quand j'arrive à Génération, le patron, il me dit, ça va ? Je ne dis pas du tout. Je me suis fait tabasser ma gueule. Il me dit, ah, où ça ? Le patron de Génération, il s'en foutait que je meurs. J'avais un bleu et tout. Il m'a dit, tu sais, à l'époque, je me disais, c'était ça, les médias. C'est qu'à Génération, on a connu des trucs de ouf. Et à chaque fois, le patron, il disait, ça va ? On disait, non, mais on a vécu un truc de ouf. Il disait, allez, ça va, allez. Parce qu'il ne voulait pas. Parce que je me disais, tu vois, c'est la dernière fois que je... Enfin, je ne prends plus les transports depuis longtemps. Mais le gros problème, ce n'est pas tant celui qui agresse. Franchement, je le dis, c'est facile à dire. Mais c'est les gens qui laissent faire. Et franchement, je le dis, dans plein de pays, les gens, ils interviennent. C'est culturel. Mais moi, les gens qui relèvent le journal et qui regardent, ou qui font genre, ça doit être horrible. Et alors, je ne parle même pas devant les femmes, là, mais les frotteurs, ça doit être un truc... Et la RATP, ils ne font pas de campagne sur les frotteurs. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas... Tu ne frotteras point. Et quand tu as dit que ça s'était arrivé plusieurs fois, d'autres fois, ça t'est arrivé ? Oui, ça m'est déjà arrivé dans des insultes racistes. Ah, des insultes racistes ? Et même d'être témoin d'agression verbale et de voir les gens ne rien faire, quoi. Et là, quand tu m'as dit tout à l'heure, tu es venu en voiture, c'est parce que tu ne peux plus reprendre le métro pour l'instant ? Non, après, je ne suis pas traumatisé. Franchement, ça va. Non, non, c'est juste que... Et du coup, comment tu as entendu parler de cette histoire ? Lala a fait un post sur Instagram en expliquant toute l'histoire. Et pourquoi tu as voulu en parler ? J'ai le typhus ! Bonne journée ! Non, au départ, je ne voulais pas en parler. C'est quand j'ai commencé à le raconter à mes amis. Ils m'ont dit, ça serait intéressant que tu le mettes sur les réseaux pour que d'autres personnes puissent témoigner. Sensibiliser. Et puis aussi pour ouvrir un peu les yeux aux autres et leur dire, regardez. Je crois que justement, il y a d'autres filles qui ont témoigné. Et il y a des gens qui ont eu l'honnêteté de me dire, j'avoue que moi, je n'aurais rien fait parce que j'ai peur et je ne serais pas intervenue. Et de se dire que ça arrivait à quelqu'un qui connaisse, peut-être que la prochaine fois, je me dirais, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Mais surtout, pour les gens qui nous écoutent, t'en fous de te manger une tarte dans la gueule ou d'être vaincu. Oui, mais des fois, ce n'est pas des tartes. Ils ont des chelasses de plus en plus maintenant. Moi, je suis intervenu plusieurs fois inconsciemment parce que je me dis, si c'était à refaire, je le referais sûrement. Après, plus on va vieillir, plus on va se dire, oula, je commence à grincer. Aujourd'hui, on est encore en pleine force de l'âge et tout. On peut intervenir, mais c'est vite fait de sortir un couteau et de te prendre un coup de couteau. Plusieurs fois, je suis intervenu de mecs qui rentrent dans le métro et qui se posent devant une femme, mais genre à sa face. C'est souvent une technique qu'ils font, et ce n'est pas des mecs... C'est une technique pour quoi ? Une technique de fou furieux, mais en général, ils sont un peu allumés. Mais en fait, le problème du métro, il y a ceux qui travaillent et tout, mais si tu étais un fou furieux, tu dis que c'est un hôpital psychiatrique souterrain. C'est-à-dire que tu dis, c'est le seul endroit où il y a autant de monde. La plupart du temps, les mecs... Tu te déplaces quasiment gratuitement, donc tu n'as pas besoin d'argent. Quand tu prends ton billet, êtes-vous fous ? Oui ou non ? Mais après, je pense que les mecs, ils ont un sentiment d'impunité très très fort. Franchement, tu le sens à chaque fois. Moi, je ne prends plus les transports en commun, donc j'évite d'en parler. Moi, je les prends souvent, et c'est vrai qu'on ne voit pas non plus beaucoup de patrouilles. Si, il y a quand même la police ferroviaire. Il y a des centres un peu de police un peu partout, à chaque station, à chaque grande station, mais sinon, voir des gens patrouiller régulièrement. C'est rare. Il y a tellement de monde, tellement de couloirs. Qui a déjà vécu quelque chose de difficile dans les transports ? N'hésitez pas, franchement, mesdames. Dans les bus ? Oui. Les bus, c'est chaud aussi. Casquette ? Quand c'est bombé. Frotteur classique. Frotteur classique, donc c'est déjà en Stan Smith ou en Reebok. En Reebok classique. Voilà, donne-lui le micro. Salut, comment tu t'appelles ? Salut, je m'appelle Soumaya. Soumaya, tu prends les transports ? Oui. Et alors ? C'est toujours un peu compliqué quand il y a un peu de monde. Parle bien dans le micro. C'est toujours un peu compliqué quand il y a du monde, oui. Quand il y a un peu de monde, c'est un peu... C'est stressant, tu stresses un peu ? Oui, oui. À chaque fois ? Selon les lignes, en plus, surtout. Selon les lignes ? D'accord, là, donc on est sur du racisme. Surtout la ligne 13. La ligne 14. Tu sais, la ligne 13... La ligne 2 est fort sympathique. Pardon, je vais prendre la défense de la ligne 13. Mais la ligne 13, c'est celle des darons. C'est ceux qui rendent du boulot, tout ça. Ils ne s'amusent pas... Franchement, ce n'est pas la pire. En plus, elle est toujours blindée et c'est toujours compliqué de rentrer dedans. Oui, de toute manière, tout le monde se frotte. C'est ça, la 13. C'est ça. Tout le monde se frotte. Non, mais elle est même espacée. Il y a quand même de la place sur la 13, pour le coup. Mais la 2, je ne l'ai pas enlevée, mais ça faisait partie de mon premier spectacle. Mais la 2, nous, on l'appelait Jumanji. C'est vraiment, tu arrives sur la ligne 2 et tu te dis... Non, mais un singe qui rentre, tout le monde doit dire... Laissez-lui la place. C'est la 2. Laisse-tu ton siège. Et on faisait un sketch là-dessus. Et vraiment, on se disait que... C'était à l'époque où je prenais. Mais les gens qui ont dessiné... Nous, on a fait... Pour ceux qui écoutent ce podcast qui sont humoristes, en fait, c'est la déconstruction. C'est comment les gens ont dessiné les lignes. Et la ligne 2, moi, je reste persuadé que c'est un pari. Il y a un mec qui a dû dire je peux mettre De Gaulle et Nation et Barbès. Mais arrête, Michel ! Ah ouais ! Mais c'est une station... Non, mais... Vraiment, il y a 5 stations où les Blancs, ils sont en un... Ils sont en un... Ils sont... Chut ! Et là, frère, il y a toujours... Non, mais c'est... Sociologiquement, c'est vrai que c'est intéressant. Tu prends la ligne d'un bout à l'autre. Pas du tout les mêmes gens. La 1 et la 2, ça n'a rien à voir. Pas du tout. La 4, c'est pareil. La 4 qui traverse de haut en bas, c'est pas pareil aussi. Non, non, mais vraiment, la 2, c'est quand même... Il y a un moment fondant au chocolat. C'est une expérience, ouais. Où tu entends des mecs qui rentrent Salem, les frères ! Là, tu te dis mais je suis cadre ! Sur la 1, si tu entends un Salem sur la 1, la ligne s'arrête pendant une semaine. Il y a des jets de le dos de Javel. Là, c'est la ligne... Démolition Man qui arrive. Mais tu bouges pas, c'est la ligne sélecte à la 1. Non, mais c'est intéressant parce que, franchement, ça raconte quand même une société sur les transports en commun. On a l'un des plus vieux métros du monde. Ça, il faut le savoir quand même. Et je pense que c'est difficile de les réhabiliter parce que c'est une question de civisme. L'endroit où je ressens... Après, honnêtement, c'est dans le métro partout dans le... Enfin, pas partout dans le monde parce que c'est pas blindé comme ça partout dans le monde mais tu montes à New York. Pas du tout. Ah si. Alors, je vais te dire un truc. Moi, j'ai vécu... C'est mon rêve quand j'étais petit de prendre le métro à New York parce que je regardais les films et je me disais putain, il y a des toxicomanes et des Grimlins. Ouais. Avec Christophe Lambert. En fait, c'est devenu quasiment une attraction touristique. Ils sont très conscients que les gens, en fait, ils adorent prendre le métro et c'est le cas de beaucoup d'étrangers quand ils viennent à Paris. Les gens, en fait, il y a une fascination du métro. Mais par contre, les Américains, si tu t'amuses à faire un truc chelou, alors je peux te dire que ça t'es risque des périls dans le métro. Franchement, moi, je l'ai vécu. Et donc ? Tu sais, t'as une ligne qui traverse, pareil, Manhattan de haut en bas et une fois passé Central Park le haut et que tu rentres dans Harlem et que tu vas juste dans le Bronx, t'es pas à l'aise. Et pourtant, t'as une casquette de New York. T'as pas été frotté à New York. Mais t'as pas été frotté. C'est pas sexuel. Mais j'ai eu... Ben non, si, moi, j'ai eu un gars quand même qui s'assied à côté de moi très serré et qui a commencé à essayer de me parler. Oh là là. Moi aussi. Vincent à Nantillet. Moi aussi, à New York. Il y a un mec qui est venu me parler. Tu sais pourquoi je prends pas les transports en commun ? Parce que je me battais tout le temps. Et en fait, vraiment, non mais je détestais faire le justicier et j'ai créé une punch ce week-end en disant je préfère être Bruce Wayne que Batman parce que le problème, c'est que quand t'as instauré, comme t'as si bien fait Lala, la notion de rébellion, en fait, t'en veux à tout le monde quand personne te suit. C'est un moment, c'est pour ça que je voulais que tu viennes et je ne te l'ai pas dit au téléphone mais je te le dis. Dans ces cas-là, en fait, il ne faut pas rester seul parce que c'est l'ignominie du monde en fait que t'affrontes. T'as des gens, ils bougent. Tu vois, moi quand j'ai vécu des trucs racistes, de voir des gens ne pas bouger, ça me rendait encore plus... Il y a des gens qui ont dû me voir torse nu en France quelque part en train de voler. Ça me rend ouf. Tu vois, je me souviens, j'étais parti en vacances dans le sud et il y a une grand-mère qui a mal parlé à l'une de mes filles et il y a un truc raciste, tu vois. Au début, elle a dit vous n'êtes pas à Paris. Je me suis dit bon, je m'en bats les couilles. T'es battue avec une grand-mère ? Non. Elle allait mourir. Elle a dit vous n'êtes pas au bled. Ah oui, c'est autre chose. Elle a dit et j'ai dit pardon et d'un coup, et moi j'ai un problème, c'est que quand mes enfants ne peuvent plus rien dire, quand mes enfants me séparent des embrouilles, alors ça, je vous déconseille, mais quand t'es un daron et que tes enfants ils disent arrête papa. C'est comme si t'étais un fou furieux. Et j'ai commencé à insulter la grand-mère de tous les noms, tout ça. Et en fait, les gens du magasin ils se sont retournés contre moi. Et en fait, je me suis dit mais attendez, vous êtes des ouf. Après, je suis resté une heure devant le magasin en chaleur, en train d'attendre et ma fille qui me dit viens, on s'en va. Et en fait, j'ai dit à ma fille non, on va rester. Et après, quand le directeur il est descendu, il m'a dit ouais, machin, qui est censé te calmer, il te dit ouais, prenez ça calmement. C'est pour ça, des fois je vois des gens péter les plombs sur du racisme et tout. Mais pour revenir à ce que tu disais sur New York, vraiment, moi j'ai l'impression que les femmes dorénavant sur le métro parisien, il y a toujours eu un problème. Mais là, j'ai l'impression que dorénavant, il faut libérer une parole là-dessus et aller voir la RATP avec tous ces témoignages en disant qu'est-ce qu'on fait. Il y a eu souvent des reportages, il y a eu des gros reportages et des campagnes et ce fameux sondage. Il y a eu des amendes qui ont été mises, il y a déjà des mecs qui ont été pris et tout, mais ça reste à nos dents. Ce fameux sondage qui dit que 100% des femmes qui ont déjà pris les transports ont déjà eu affaire à un frotteur ou à un suiveur. Mais alors, je ne voulais pas racialiser la chose. Parce que suiveur, c'est pareil, le mec qui ne te touche pas n'est rien. Suiveur, c'est stressant. Tu te rends chatelais au bout de ta vie parce que tu te dis déjà chatelais, t'es au bout de ta vie, et c'est vrai que moi. Vous me chauffez. Franchement, Lala, merci pour ton témoignage. Merci. Là, il y a un banc de quatre, je ne vous connais pas messieurs, bonsoir. Comment vous vous appelez ? Les chemises bleues. Salut les gars. En fait, je m'appelle Djihad. Ah oui, d'accord. Bonjour, je m'appelle Guerre Sainte. Bonjour. Bonjour, toi. Je présente mon frère Daesh. Mickaël, mais j'étais déjà venu avec lui. D'accord. Ah oui, d'accord. On ne se rappelle vraiment pas de vous. Vous faites le même métier tous ? Non. Pas du tout. Vous faites quoi ? Et toi ? Moi, je suis commercial. Tu t'appelles comment ? Jérémy. Ah bah là, vraiment, et le dernier ? Je m'appelle Redouane et je valide le message des dinosaures parce que mon père vient de la région et c'est vrai. C'est vrai ? Oui. Ce podcast n'a aucun fait. Ah ouais ? Les gars, on lui parle des frotteurs, c'est juste pour vous dire. Les dinosaures. Les vélociraptors viennent de Tétoine. La boucle est bouclée. J'ai envie de dire dans ce podcast. Merci, Adam. Les deux premiers, Mickaël et World Trade Center. Je suis maître de conférence en génétique. Ah oui, c'est toi. C'est notre auditeur le plus intelligent. Il a un bac plus soon. Ça fait plaisir. Plus 39. Il y a quatre mecs qui savent de quoi ils parlent dans le monde. Tu sais que Djihad, tout à l'heure, il a expliqué une vanne à... Il a expliqué Dine. Ouais, Dine, ouais. Il t'a expliqué Dine. Et toi, Michael, tu fais quoi ? Je suis analyste fraude dans une banque. Fraude ? Fraude ? T'es une balance, en fait. Non, j'évite aux petits vieux de se faire avoir. En ce moment, c'est beaucoup ça. Et t'évites aux petits jeunes de faire de l'oseille. Ouais. Il me rappelle Tom Hanks, donc. Attrape-moi si tu peux. Le petit malin, je l'ai attrapé. Encore un faux chèque sans provision. Tu luttes pas contre les fraudeurs, mais contre les fraudeurs. Ah non, j'ai raté la vanne. Les fraudeurs, il faut les dire. Une bonne vanne. Messieurs, je vous donne le micro, pas parce que vous êtes passionnants, mais même si c'est le cas. Est-ce que si vous voyez une femme se faire agresser ? Non, ils ont des têtes de lâche, regarde. Ils ont des têtes de lâche. Djihad. Ouais, c'est déjà arrivé d'intervenir et que ça se finisse mal. Je voulais juste dire, il y a un effet psychologique, en fait, qui a été, juste pour dire, quand il y a une rame qui est bondée, un endroit qui a beaucoup de monde, il y a un effet psychologique qui existe, qui est le fait que tout le monde se dit que quelqu'un va intervenir. Tout le monde évite d'intervenir. Donc, il est toujours préférable de prendre un truc qui a moins de moindre. C'est le théorème du fils de pute. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. C'est à côté d'un coup. Il fonctionne bien en 39-45. Des gens vont dire, laissez les juifs. Non, mais c'est vrai, j'ai lu un truc là-dessus, c'est vrai. Ouais, qui a été violé dans le RER avec des spectateurs et les gens n'ont rien fait parce qu'ils étaient persuadés que quelqu'un allait faire quelque chose mais ce quelqu'un, ce n'était pas eux. Voilà. Voilà, c'est violent. Et sinon, je voulais juste ajouter... T'imagines, il y a des gens qui disent non, ça va s'arrêter. C'est tellement choquant qu'il y a forcément quelqu'un qui va faire quelque chose mais vu que personne ne fait rien, juste un autre truc qui a été décrit, c'est souvent, il ne faut pas intervenir de manière violente. Il faut essayer de parler à la personne comme si on la connaissait. Exactement. La dernière fois... Faire copain, copain, quoi. Pas à l'agresseur. Ah oui, il y a la personne qui se fait agresser. Ouais, salut. Hakim ! Comment ça va ? Depuis quand tu craches sur les gens ? Je ne m'en connais pas. La dernière fois que je suis intervenu, c'était très amicalement, c'était un jeune homme, il était assez jeune d'ailleurs, il parlait à une fille et je voyais que la fille, je voyais que le regard, du coup, elle essayait de ne pas le regarder et tout ça et je me suis approché de lui et il m'a dit ah, c'est ta copine ? Je lui ai dit... Il a sympathisé ? On est l'agresseur ! Mais limite... On n'irait pas... On ne serait pas un ciné ! J'ai son numéro... Il est tenu là-bas, on est sortis ensemble en chantant. La la lande ! Je ne sais pas si on peut considérer que c'était une agression, il s'est mis devant la meuf, il lui a parlé... C'est une agression, je pense. Mais déjà, moi je... Il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Il était déjà un peu bourré mais je lui ai dit mais il ne faut pas... Il me dit je drague. Je lui ai dit non, c'est pas... Tu ne sais pas draguer, ce n'est pas du tout ça. Non mais moi, j'ai déjà vu des bagarres dans le métro très marrantes où les Kairas devenaient des justiciers et franchement, je me disais mis à profit comme ça, c'est bien d'avoir une Kaira. Ils n'attendent que ça les Kairas, c'est toujours les justiciers. Je me souviens, j'étais prêt à me lever et là, il s'est levé en premier mais j'ai dit respect. Il y avait un Renaud un peu rebou vraiment cosmique et il insultait tout le monde et tout en disant Niquevon ! Niquevon ! Et tout le monde était les blancs en panique en disant on va crever et tout. Il dit pour moi, je vous nique en un contre un. Et là, il y a un rebou qui devait cadre à la défense. Il était en CDI chez EDF, il s'est dit ne réveille pas cette partie de mon âme. Et là, le rebou dit c'est mieux, arrête de parler. Et lui, il a dit ta gueule. Et là, le rebou, il avait fait box-tie en troisième. Low kick, il est béton. J'ai eu un fou rire. Le Renaud est parti et il s'est ah ! Il était médecin aussi. C'est là vraiment. Juste la petite anecdote sur ça, ce que tu racontes. Mon frère, on a pris le métro une fois. La seule fois on a pris le métro ensemble, il travaillait dans une boîte d'assurance à l'époque. Tout ça. Il était en costard cravate, on était au mois de ramadan et il y a un mec qui rentre et qui l'embrouille et qui lui dit de toute façon tu ne peux pas t'énerver c'est ramadan. Connaisseur ! Connaisseur ! Ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Il est tombé sur... Il lui a dit je m'en fous, je rattraperai mon jaune. Ça tombe bien aujourd'hui, je ne le fais pas. Il a fait la fête dans le dos. Tu sais comment il fait pour faire partir les agresseurs ? Il leur parle de génétique et il parle... Parc au courant au seigneur des oreilles ! Il leur dit son prénom. Mon ami, malheureusement, mon meilleur ami qui est décédé, Karim, il n'était pas... Physiquement, il n'était pas un mec balèze mais il s'embrouillait. C'était le sauveur de tout. Tout le temps, tout ça. Il s'embrouillait avec des gens et à chaque fois, on devait se battre parce que lui, il démarrait et moi, j'étais obligé d'aller derrière me battre avec... On s'est battus avec un mec. Moi, j'ai vu Karim il se battait donc je rentre dans l'embrouille. Patate et tout, je tape tout le monde. Vraiment aucune stratégie. Et là, Karim, il me dit arrête, arrête ! Ce n'est pas lui, il est parti. On a frappé un mec et en fait, le problème, c'est qu'on a frappé le mec qui nous séparait. Le mec, l'agresseur, il est parti en courant et Karim, il était en mode pardon, excusez-moi et tout. Et le gars, il dit non, mais moi, j'étais là pour séparer et après, je ne sais pas séparer. Et Karim m'a dit, c'est un blanc, c'est un blanc, il va aller chez les keufs. On a dû l'accompagner sur le cul en disant tout va bien. Il dit oui, vous m'avez un peu chaité. Non, mais le truc, c'est que, je disais ça tout à l'heure, moi, ce n'est pas dans les transports en commun parce que je ne les prends pas. Je ne les prends pas avec le civisme, tout ça, tu vois. Et je le vois ces derniers temps. Et puis quand tu es reconnu, j'imagine que c'est relou. Après, tu as les masques aujourd'hui. Non, franchement, non, mais le truc d'être connu, c'est relou quand tu tombes sur des mecs un peu qui veulent te parler. Mais tu vois, moi, j'ai pris beaucoup l'avion ces derniers temps et en fait, tu vois à l'aéroport aussi, tu vois, tu vois des gens, tu dis, je ne vais pas prendre le vol avec ce délaqueux, tu sens qu'ils sont mal élevés. Et tu dis, les gens qui doublent dans l'avion, c'est pour moi, normalement, c'est les premiers qui vont en enfer avec les nazis. Pourquoi tu te doubles ? Mais gars, on va dans le même avion. Est-ce que tu as cru qu'il allait décoller, tu sais, genre au plus rapide ? C'est l'hôtesse, trop tard ! Elle ferme la porte, n'est-ce pas ça ? Alors celui, il m'a fait golerie. Il marche, il m'a reconnu, frère, depuis le duty free. C'est Yacine. C'est Yacine. Donc je sens qu'il m'a reconnu. J'ai pris le M&M, ce géant. Et il m'a reconnu. Et frère, dans le couloir qu'il amène, tu vois, à l'avion. C'est le... Le tunnel, le petit tunnel. Il passe en courant. Non, mais il se tourne vers moi et il me dit, ça va Yacine ? Je lui dis, c'est super, frère, tu m'as reconnu et tout, mais fais pas ça. Franchement, tu sais, en plus, tu cours fort. Avec ta barbe. En criant à la wakbar. Ça fait peur. Non, mais surtout, le truc, c'est qu'il m'a dit cette phrase et je me suis dit, est-ce que j'ai été comme ça dans l'année ? Il me dit, c'est bon, on s'en bat les couilles. Et là, j'ai dit, c'est là que j'ai vu que j'étais Yev. Je ne sais pas à quel âge, Djihad. On ne dit pas couilles, à 33. Non, mais en fait, à 33, tu peux... Mais il y a un âge où tu deviens Yev. En fait, tu te retrouves comme les darons quand on était jeune qui font... C'est relou, là. Et en fait, t'as des gens, vraiment, tu vois, quand je suis parti la dernière fois en avion, il y avait un rebeu, tu vois, bon, ça tombe bien, on allait au Maroc, qui écoutait avec son enceinte du rap dans l'avion. Et pour moi, ça équivaut à un frotteur. Et pourquoi je le hais ? C'était Attique. Et je dis, la vie de ma mère, je ne meurs pas sur du Attique. Ah, je croyais que le mec, c'était Attique. Non, il écoutait du Attique. Il ne monte pas dans l'avion. Sinon, tout le trajet, je vais me dire ça que de cheval. Et donc, le cum, tout le monde lui dit, ouais, éteins ton enceinte. Il dit, non, mais je baisse. Et d'un coup, tu te dis, mais qu'est-ce que tu cherches ? Et d'un coup, bon, après, ça reste la Royal Air Baroque. Le steward, il a venu, il a dit, le commandant, il a dit, il faut éteindre. En vrai, c'est comme on dit, oui, ton père, il a dit, et donc, il a éteint. Mais tout le long du voyage, tu vois, je me disais trois choses. Un, je voyais, c'est horrible de dire ça, mais seuls les Arabes et les Noirs vont comprendre. Je voyais les Blancs, et je me disais, encore un gars qui doit faire monter le Front National de 0,0001%. Même si rien ne justifie le... Voilà. De deux, je me disais, gars, t'es avec nous dans l'avion. C'est un moment très gênant. C'est comme si t'as pété dans l'ascenseur, on est deux. Je sais que c'est what ? Et le gars, tu sais, il essayait de reprendre une vie normale, et à un moment, il m'a parlé. Et là, il a voulu me mettre dans l'embrouille. Et j'ai dit, pas ton enceinte et tout. Et le gars, il dit, non, mais t'as vu, c'est bien un moment d'ambiancer les gens. C'est pourquoi j'ai eu un fourrure à un moment. Tu fais DJ. J'ai eu un fourrure, parce qu'à un moment, je vois un enfant qui dit, papa, je dis, il est foutu l'enfant. Il a réussi à se reproduire, se battre. Non, là, moi, je voulais te dire, parce que c'est important que t'aies la parole là-dessus. Et moi, j'ai essayé avec les auditrices, les auditeurs. Je reconnais quelqu'un, là, au fond. C'est notre championne. Ça va, toi ? Oui, toi ? C'est pas parce que t'es assortie au fauteuil que je t'ai pas vue. Ah oui. Pour ceux qui ont coûté le podcast avec le conte de Bouddha. Voilà, c'est notre championne du voile. Bonsoir. Je voulais t'en parler. Je vais pas communautariser ce débat, parce que, évidemment, que tu sois noire, que tu sois arabe, que tu sois blanche, que tu sois ce que tu veux, être une femme dans les transports, c'est chaud. Mais est-ce que, toi, t'as quel âge, tu m'as dit, 16 ans ? 17. 17. Est-ce que t'as déjà vécu des choses difficiles en étant voilée dans les transports ? Bah, ça fait seulement un mois, donc non. Donc là, Allah, il est avec toi, donc bouclier. Et avant ? Non, avant, de temps en temps, mais là, il y a juste le regard des gens qui a changé. Il y a quoi ? Le regard des gens. Tu te sens plus agressif ? Bah, plus qu'avant, oui. Tu te sens plus regardé, quoi ? Plus regardé, je dis pas non plus que je me sens mal dehors, mais voilà, il y a certaines personnes qui vont... Est-ce que tu penses que j'ai en ton regard parce que t'as des néons sur ton voile ? T'as tuné ton voile ! Non, je... À chaque fois que je vois les agressions et tout, après, je sais pas comment faire, peut-être, Lala, tu devrais te focaliser là-dessus, mais peut-être d'avoir une sorte de témoignage en boucle de gens, tu vois, n'importe qui dans cette salle pourrait témoigner de ce qu'il a vécu dans les transports et en accumuler, ça serait intéressant de voir. Mais toi, en tant que femme voilée, t'as pas peur dorénavant de prendre les transports ? Peur, non, parce que ça peut arriver à tout le monde, soit voilée ou pas, ça peut arriver à toutes les femmes. D'accord. Transport aux rues, parce que les suiveurs, d'ailleurs, c'est souvent, ils te repèrent dans le métro et après, ils te suivent jusque dans la rue, jusque... Non, mais frère, il y a vraiment des gens à Paris. Ah, il y a des chelous. Franchement, les femmes, elles gardent ça en elles, mais je sais pas comment vous dire chapeau, mais les mecs qui te suivent dans la rue et qui te poussent et quand ils te poussent sur une porte cochère, tu vois, il y a des femmes qui doivent écouter ce podcast qui doivent, je suis désolé, ça doit rappeler des souvenirs absolument horribles, mais nous, les hommes, en tant qu'hommes, on est privilégiés parce qu'il est rare qu'une femme nous pousse sur une porte cochère pour s'attaquer à nous, À part si les policières. Même pas, même pas. Non, mais... Ça sent le vécu, Choude. La main sur la tête. Tu vois, je me dis, c'est sûrement des fois quand je regarde, comme tu disais, là, des documentaires ou des trucs où je trompe des nues, quoi. On dit, à Paname, il y a ça. Enfin, tu vois, en Paname ou en province. Même avec les femmes qu'on connaît. Enfin, je ne sais pas si c'est arrivé à la tienne, mais ça arrive à des femmes qu'on connaît de dire, il y a un mec qui m'a suivi, quoi. Et alors, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas flagrander il y a un autre mec qui intervient. Alors, toi, tu n'as pas ce cas-là, mais le papa de notre auditrice voilée, rappelle-moi ton prénom. Abdelkrim. Krim, ça, je sais. Abdel, ta fille. Mon prénom ? Oui. Asiya. Krim. On va prendre Abdel. Le truc du moment, ce que je voulais te dire, tu m'as fait perdre les pédales. Non, tu as demandé le prénom. Oui, pardon. Il y a un truc que tu n'as pas, que moi, j'ai avec Abdel, c'est quand tu es papa de fille. Et quand tu marches dans la rue, et des fois, ça peut arriver, que ta fille te rejoigne, et au moment où elle te rejoint, tu regardes comment les gens la regardent. Et ça, dorénavant, je le dis à tous les papas, ça doit t'arriver Abdel. C'est déjà arrivé, oui. Et en fait, moi, une de mes filles, qui a 16 ans, la dernière fois, je l'attends, elle me rejoint au loin, et je vois qu'un cum, je le repère, mes frères, j'avais l'impression d'être le lion, que ma fille, c'était la lionne, et qu'il y a une hyène qui s'approchait. Et au loin, j'ai dit un truc, c'est très grave. Je lui ai dit, t'approches pas, fils de pute. Elle a dit quoi ? Elle a reculé ? Non, ma fille, elle a avancé, et j'ai vu le mec, il a reculé. Je lui ai dit, excuse-moi l'ancien, je lui ai dit, Alain, les casse-toi. Et dans son regard, c'est ce que je me suis dit, je me suis dit, putain, après j'ai parlé avec ma fille, et tout, je me suis dit, en fait, avoir une fille, j'ai deux filles, je me dis, les filles, quand elles sortent, dès leur plus jeune âge, tu vois, ma fille, elle a 16 ans, ça sort à la 15 ans, dès leur plus jeune âge, les filles, elles créent une espèce de, j'allais dire, de bouclier, tu vois, de survie, où elles font très jeune attention. Et ma fille, je disais, mais attends, c'est un truc de ouf. Elle me dit, non, mais tu vois, on habite, tu passes par Place Clichy, tu passes par Barbès, il y a des endroits, et je ne vais pas dire que ces quartiers-là, parce que je ne vais pas faire le jeu du Front National, mais en fait, les femmes, c'est assez impressionnant, ont rentré dans leur tête l'idée que, quand elles sortent, c'est une épreuve. Ah ouais, ça, ce que tu décris, c'est un lundi. Voilà. Des fois, je ne fais même pas attention, je me dis, bon, ça claxonne, ça siffle, je vais ignorer, ce n'est pas grave. Comme si c'était normal de se dire que c'est notre petit. Non, mais surtout, ce qui est faux, c'est qu'on se dit souvent, ouais, au bled, mais en France, ce n'est pas mieux. Tu vois, franchement, au bled, au Maroc, des fois, quand il y a une femme qui va au souk ou un truc comme ça, mais ils ont arrêté les mecs du bled à cause des touristes. C'est-à-dire que dorénavant, dès que tu siffles une touriste ou un truc comme ça, il y a tellement eu qu'elles appellent les keufs et dans la minute, le gars, il est vraiment pas bien. Mais en France, moi, je me dis, les mecs qui font ça, des fois, tu vois, franchement, j'ai une embrouille dans un café à Montmartre, donc pour le couple, j'ai giflé un mec, mais ce n'est pas bien, parce qu'il y a une meuf qui est passée, elle était voilée et il lui a dit tu dois être chaudasse sous le voile. Et genre, j'étais là, enfin, je lui ai tiré la joue et ses potes, ils m'ont tout de suite reconnu et moi, le choc, c'est que tout de suite, je me suis attaqué à ses potes en disant, mais comment ? Enfin, vous êtes quatre copains de Djihad à Redouane en passant par Mickaël et Jérémy. Il n'y en a pas un qui... C'est que faites attention, non mais les gars, je vous dis juste un truc, quand vous sortez comme ça et qu'il y a un mec dans la bande, il y en a toujours un, qui part en éclaireur de drague, c'est à vous, les mecs, de lui dire que ça se fait up et limite, tu vois, moi, enfin, j'ai plus ça parce que j'ai 40 ans, mais tous les cums qui font des phases comme ça, si tu dis rien, qui ne dit mot consent ? Tu vois, tu ne sais pas, c'est une femme, c'est une fille, c'est une sœur et tu vois, le cum, quand je lui ai mis une gifle dans la tête, ses potes, il s'était énorme. Déjà, il dit, carrément, Yacine Bellatar, il t'a giflé, comme si c'était... Ah la honte, la honte ! Tu sais, le mec au téléphone, tu ne deviendras jamais qu'il m'a giflé. C'est une impression portable, Yacine, il s'est filmé, tu peux recommencer. Garde la marque. Lala, je vais te proposer un truc, Frangine, vraiment, je te le dis devant tout le monde. Un, tu fais ce que tu veux, les keufs, tout ça, mais malheureusement, je crois que c'est un peu l'être morte au vu du profil du mec. Deux, j'espère pour les éditeurs et les auditrices qui écoutent qu'il n'est pas l'incarnation des Algériens, qu'il est un mec, visiblement. Oui, il y en a d'autres, mais il y en a qui font du... Enfin, qui sont des Algériens exceptionnels, donc il ne faut pas généraliser. Mais trois, tu as un pouvoir que les femmes n'ont pas. Et je te jure, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir ce soir, je te propose, dans les semaines qui viennent, on verra si ça a rentré avant, fais un 10 minutes là-dessus. Waouh ! 10 minutes, c'est long ! Non, mais fais un sketch là-dessus parce que je pense que tu vas plus apporter à la cause des femmes en en parlant avec humour qu'en faisant, malheureusement, comme beaucoup de féministes en ce moment, un truc très, j'allais dire, culpabilisant, moralisateur. En fait, tu as la force d'être une humoriste et en fait, nous on dit toujours dans ce podcast, il faut sortir du tragique par le comique. Plus c'est grave, ce que tu as vécu, c'est horrible. Mais moi, si une nana, pendant 10 minutes, fait un sketch en disant je suis Renoir, bon, accessoirement ça se voit, mais voilà ce qui m'est arrivé dans le métro, ça va tellement cartonner, il y a tellement de femmes qui vont se retrouver. Ça va parler à beaucoup de, ça va parler à tout le monde. C'est malheureux parce que tu as envie de dire aux gens, c'est malheureux de devoir le vivre pour en parler, mais tu seras plus puissante que n'importe quelle campagne. Tu vois, franchement, dans tes vannes et franchement, je te le dis parce que ça se sent déjà assez bien que tu en aies parlé ici, c'est une thérapie. Tu vois, nous quand on vit des trucs graves, moi quand j'ai vécu des trucs graves de menaces de mort, j'en fais un sketch parce qu'en fait, je me dis, c'est la seule manière d'extérioriser ça. Donc moi, je propose au public, vous êtes témoin, que tu fasses un sketch et quand tu te sens prête, tu viens le faire. Si tu n'as pas assez pour faire 10 minutes, tu rajoutes du dinosaure, tu rajoutes du... Applaudis Lala fortement, mesdames et messieurs ! Maintenant, un podcast génial, merci Lala, tu es exceptionnel. Merci. On va faire des vannes là-dessus. Sois forte, Frangine, tu as du talent selon Soon et Soon se trompe rarement, sache-le. Très rarement. Sauf pour lui. Toad Soon est très marrant sur scène, tu joues quand ? Je joue le 27 août au point virgule à 19h. Voilà, ça marche. On sera rentrés, on viendra te voir. Venez, c'est marrant. C'est le pire truc à dire pour un déjeuner. Venez ! À la base, tu montes sur scène, c'est que c'est marrant. C'est même pas franchement, il y a des gens qui le font sans être marrant. Merci à toute la Smala qui était là aujourd'hui, les auditrices, les auditeurs. Merci forcément Lina, Ina. 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 Maman. Si tu veux. Ina, c'est-à-dire maman. Vous avez un contact dinosaure, n'hésitez pas à nous envoyer aussi sur les réseaux. Merci à notre cher David et Charlène, merci, vous étiez formidables, on les applaudit, on les connaissait pas. qui viennent d'orange. Merci Guillaume Amélie, merci à tous les autres, c'est toujours un plaisir de vous parler. On va continuer ce podcast jusqu'à fin juillet, on va trouver le rythme, mais quel plaisir de vous voir, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à venir y assister, n'hésitez pas, même si c'est l'été, on fait cette émission en short et pourtant ça rigole. Une dernière chose, on est en train de trouver un modèle économique pour la rentrée, on est très très fiers et j'espère que ça va aboutir, mais grâce à vous, on est en train de trouver peut-être une solution historique pour un podcast en France. Vous êtes nombreux et nombreux à nous écouter tous les jours et dorénavant, c'est les plateformes avec qui on échange qui nous disent que c'est un succès et que serions-nous sans vous ? Pas grand-chose. Merci, à demain. Merci, bisous.